6h18, c'est l'heure de l'invité inattendue. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voie que l'on n'attend pas pour en parler. Et vous allez peut-être donc retrouver des collègues. Aujourd'hui, ont-ils changé ? Ont-ils pris du poids, fait du sport ? Surtout, auront-ils le poids le plus long ? Sur nos têtes, oui, il faut bien le dire, ça a poussé ces dernières semaines. Ça a été d'ailleurs un des problèmes des Français depuis le 17 mars. Hommes, femmes, enfants, à part quelques privilégiés, nous avons tous rencontré quelques petits soucis capillaires. Et ce matin, les coiffeurs vont pouvoir rouvrir. Bonjour Marc Moigny. Bonjour. Merci de jouer le jeu de l'invité inattendue en direct sur Europe 1 ce matin. Surtout que vous avez eu, je crois le savoir, une longue nuit de travail. D'abord, vous êtes coiffeur barbier à Mayenne, en Mayenne, c'est ça ? À Mayenne, en Mayenne, ou beaucoup de la Mayenne, la rivière de la Mayenne, oui. D'accord, bon, comme ça on vous situe. Et vous avez ouvert votre salon tout à l'heure à minuit une. Oui. J'ai France 2 qui m'appelle, si on pouvait faire très court, si je peux permettre. Ah bah écoutez, alors si on peut, vous savez quoi ? Là, vous allez faire jouer la concurrence. Si on peut planter la concurrence, on va y aller, Marc Moigny. Moi, je vais vous garder jusqu'à 9h. Je plaisante, évidemment. Je vous taquine, je vous taquine, évidemment. Alors simplement, vous êtes un haut-parleur et on vous entend un peu de loin. Est-ce que vous pourriez déconnecter le haut-parleur le temps que je pose ma question ? Auprès de deux mois sans pouvoir rafraîchir, couper, décolorer. Mais enfin, enfin, les coiffeurs peuvent rouvrir. Vous devez voir des têtes, comment dire, des urgences ? Oui, des gens qui ont fait des erreurs, des gens qui ont fait des erreurs eux-mêmes. Et puis sinon, surtout, tout le monde est urgence. Je ne vous entends pas bien, Marc Moigny. Je suis désolé, moi, là, c'est le conféreur de l'auditeur qui doit primer. Vous m'entendez mieux ou pas ? Ah bah beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il y avait des urgences alors, cette nuit ? Tout le monde se pense urgence, donc il faut beaucoup de pédagogie. Mais ça s'est très, très bien passé. C'était juste magique. Quels sont les clients qui sont venus vous voir dans la nuit ? Les clients ? Toutes les catégories socioprofessionnelles, plus apportent des salons de coiffure. C'est 800 000 à 1 million de personnes par jour qui plus apportent des salons de coiffure. Donc voilà, il y avait des hommes, des femmes, des barbus, des plus ou moins chevelus. C'était la population classique d'un salon de coiffure. Je vais vous demander, c'était mixte. Donc c'était la cohue ou c'était uniquement sur réservation chez vous ? Non, ce n'était pas la cohue puisqu'en France, dans la coiffure, on n'a pas le droit de faire travailler ses salariés la nuit. Donc j'étais tout seul, mais c'était un souhait. Il y avait une personne par heure, donc j'ai dû en passer sept pour l'instant. Une personne par heure, donc comme ça on prend le temps aussi de se remettre dans le rythme, de discuter aussi. Parce que quand on va chez le coiffeur à une heure du matin, on y va aussi pour discuter parce que c'est un peu insolite. Et surtout pour rassurer, en fait, les gens ont besoin de rassurance. On attendait la fiche métier de la part de la fédération de la coiffure. Elle est quasiment terminée, je crois qu'elle est arrivée ces heures-ci. Mais il ne faut pas s'affoler. Tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. C'est certainement pas simple tout ça. On est passé à quelque chose qui est complètement méconnu, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit... On va vers quelque chose d'inconnu et c'est vrai que c'est toujours un petit peu tracassant. Permettez-moi de parler aussi aux commerçants, que vous n'êtes pas seulement coiffeur. C'est important ce que vous dites. Il va falloir rassurer la clientèle. Dans le commerce, on a besoin d'une clientèle en confiance. Bien sûr, voilà, rassurer, rassurance. Se dire que là où on va, on a choisi le bon interlocuteur parce qu'il a pris les précautions, il garantit la sécurité. Simplement parce que moi, ça m'intrigue toujours de savoir quels sont les clients au-delà de l'urgence et du trait d'humour sur l'urgence capillaire après des semaines de confinement. Ceux qui viennent vous voir à 2h du matin, 3h du matin. Tiens, le dernier client que vous avez coiffé cette nuit, vous pouvez nous raconter un peu son profil ? C'était un lefto, en fait, qui avait envie de me faire plaisir par rapport à ce buzz, non pas ce buzz, à ce côté un peu décalé de dire j'ouvre à minuit 1. Maintenant, pourquoi minuit 1 ? C'est parce que le 1, j'aime bien, c'est bien d'être premier. En même temps, l'artisanat, c'est aussi la première entreprise de France. Minuit 1, donc, à couper des cheveux du côté de Mayenne en Mayenne où coule la Mayenne. Vos équipes, elles, elles vont reprendre à partir de ce matin, 9h, 10h ? Absolument vers 9h. Par contre, il y a vraiment France Duc qui insiste si je leur ai promis de les prendre. Avant 6h30, j'imagine qu'ils ont un journal à 6h30. Simplement, d'un mot, d'un mot, votre premier client cette nuit, Marc Moni, racontez-nous un petit peu ce qui s'est dit, ce que vous avez changé, ce que vous étiez un peu rouillé, ce que vous avez repris tranquillement. Non, on s'est bien entretenus pendant le confinement. Malheureusement, on a eu beaucoup de temps aussi pour faire du sport, pour se pencher sur nos façons de consommer, nos façons de travailler. Elle se prénomme Caroline. C'est vraiment une belle personne en tant qu'être, en tant qu'individu. J'étais vraiment content que ce soit elle qui soit là. Il en fallait une. En l'occurrence, on a démarré en féminité, en douceur. C'est un moment magique, un moment que je n'oublierai jamais. C'est évident. En fait, c'était la première consommatrice qui est entrée dans une boutique en France. C'était super. C'est vrai, c'est la première consommatrice qui est entrée dans une boutique. Et c'est un signal aussi qui est envoyé ainsi. Vos collègues sont assistants. Je vais vous laisser. Salut, elle est pour nous alors. Salut, elle est pour nous. Peut-être qu'il y en a deux, trois qu'on connaît. Marc Moigny, de toute façon, on a fait le tour. Vous avez ouvert à minuit. Premier commerçant à ouvrir ce déconfinement. Merci beaucoup, Marc Moigny, à Mayenne, en Mayenne. Donc, merci d'avoir répondu. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Bon courage. C'est comme ça, on est en direct. Et en même temps, il est commerçant en train de jongler entre des têtes, mal coiffé. Et puis des journalistes. On les a appelés avant. C'est comme ça. Et on laisse la main à nos camarades de France 2, c'est promis. Merci, Marc Moigny, d'avoir répondu à nos questions. Il est 6h24. Très bon réveil à toutes et à tous.